... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie, chers collègues, Mesdames, Messieurs du public, les journalistes, les internautes, bonjour. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour le retard pris dans les derniers préparatifs pour l'organisation de notre réunion. Je vous propose de poursuivre l'ordre du jour que nous avions commencé en fin de semaine dernière par l'élection des membres de la Commission permanente. Pour ce faire, je demande au secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture des dispositions relatives à cette élection. Monsieur le Président, l'article 127 du statut prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la Commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La Commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Donc ce vote est personnel. L'article 47 du règlement intérieur relatif à la formation de la Commission permanente précise que la Commission permanente est composée de 21 membres. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Et si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidats, les sièges qui ont vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la Commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée, sauf si celles ont décidé au droit de noms par application des articles 43 et 44 du règlement intérieur. Donc la majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relatée des membres présents ou représentés suffit. Donc dès sa formation ou son renouvellement, la Commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la Commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Voilà, M. le Président. Merci. Selon la règle de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les groupes se décline comme suit. Huit sièges reviennent au groupe UDSP, sept au groupe Totato Aïa, quatre au groupe Tahouera Huratira et deux au groupe Yaoura Kufénoua. Je vais suspendre la séance pour permettre la constitution de la liste des candidats aux fonctions de membres de la Commission permanente. La séance est suspendue. Merci. Chers collègues, la séance est reprise. Je demande à notre secrétaire général de bien vouloir donner lecture de la liste qui a été établie pour la formation de la Commission permanente de notre Assemblée. Alors, M. le Président, nous avons reçu les candidatures de M. Yip Michel, Mme Mathie Juliana, Mme Opa Afo Anik, Mme Tahiata Chantal, Mme Perségal Daniel, Mme Ginix Tétanoui-Patriciat, Mme Naya Teripaya Marron, Mme Keoura Justine, Mme Charide Daphne, M. Tepareire Hiroiti, M. Kautai Benoît, Mme Ariteragi Mayrotho Liliane, M. Teripaya Mita, M. Tonsau Robert, Mme Foulère Tilda, Mme Galnon Minari, Mme Iriti Teoura, Mme Saint-Jean Tarita, M. Teméharo René, Mme Alkan Ema, et enfin Mme Béatrice Fernodon. Merci. Merci. Nous allons passer au vote. Celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 47 de notre règlement intérieur, sauf si, bien sûr, l'Assemblée en décide autrement. Nous allons donc passer au vote. Qui est pour cette liste ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, la liste est adoptée à l'unanimité. Et, en conséquence, sans élus membres de la commission permanente de l'Assemblée de Polynésie française, M. Miette Michel, Mme Mathie Juliana, Mme Opa Afo Anik, Mme Tahiyata Chantal, Mme Perségal Daniel, Mme Jennings Tetouanoui Patricia, Mme Maïa Teripaya Amaron, Mme Teoura Justine, Mme Chavé Daphne, M. Tefarere Hirohiti, M. Kautei Benoit, Mme Mariteragi Maïroto Liliane, M. Teripaya Mita, M. Tansou Robert, Mme Fulaire Tilda, Mme Galnon Minari, Mme Iriti Teoura, Mme Sanjou Tarita, M. Teméharo René, Mme Algan Emma et Mme Vernodan Béatrice. La séance est suspendue pour permettre aux membres que nous venons d'élire et appartenant à la commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. J'invite par conséquent les membres de la commission permanente à se rendre dans la salle des commissions. Merci. La séance est reprise. Avant de la poursuivre, je voudrais, en notre nom à tous, saluer les jeunes étudiantes et étudiants de l'association ou de l'organisme Horizon francophone qui nous font le plaisir d'assister à notre séance. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Après donc la réunion des membres de la commission permanente, je vous donne lecture de la composition de notre commission permanente et président de cette commission, Mme Béatrice Vernodan, vice-président, M. Tansot Robert, secrétaire, Mme Jennings, Tétouanoui, Patricia, les membres, M. Yip Michel, Mme Mathie Juliana, Mme Oopan Fouanik, Mme Tahiyata Chantal, Mme Perségal Daniel, Mme Naya Teripaia Amaron, Mme Teoura Justine, Mme Chavé Daphné, M. Téfarere Hiroiti, M. Kauté Benoît, Mme Mariteragi Maïroto Liliane, M. Teipaia Mita, Mme Fulaire Tilda, Mme Galnon Minari, Mme Iriti Teoura, Mme Sanjou Tarita, M. Temeharo René, Mme Algan Ema. Voilà donc pour la composition du bureau de la commission permanente. À la demande de certains présidents de groupe, une nouvelle suspension est également proposée de 10 minutes, si j'ai bien compris ce qui m'avait été demandé. Donc la séance est suspendue pendant 10 minutes. Je vous remercie. La séance est reprise. Nous allons poursuivre notre ordre du jour en passant au sixième point de ce dernier, à savoir l'élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de Polynésie française. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de l'Assemblée. M. le Président, l'article 51 du Règlement intérieur prévoit que, au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en 100 cents de neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres. Quand cette élection n'a pas eu lieu pendant la période considérée, elle peut être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du Président, du Vice-président et du Secrétaire, ainsi que le nom de six autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre selon les modalités définies par les AT4144 du Résenvaluement. Merci. Merci Madame la Secrétaire Générale. Les listes ayant d'ores et déjà été préparées et étant la résultante d'un accord entre les groupes politiques, d'ailleurs vous en avez pris connaissance puisqu'elles vous ont été distribuées. Je demande donc au Secrétaire Général de bien vouloir donner lecture de chacune des listes qui vous ont été transmises et ce que je vous propose c'est que après la lecture de chacune des listes nous puissions procéder à un vote. C'est-à-dire que ce sera un vote liste par liste. Ok ? Si on est tous d'accord. Ok ? Donc je vais demander à Madame la Secrétaire Générale de donner lecture de la composition de la liste portant sur la commission des finances. Monsieur le Président, nous avons les candidatures pour la commission des finances en tant que Président Madame Tama Françoise, Vice-président Monsieur Jean-Michel Caleçon de Jean-Michel, Secrétaire Madame Bic-Sabrina, Monde, Madame Parker et Léanore, Monsieur Tefaré de Hiloïti, Monsieur Tansou Robert, Monsieur Buissou Jean-Christophe, Madame Iriti Teoura et Madame Saint-Jou Tarita. Merci. Nous allons passer au vote de cette commission des finances. Oui, Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, merci. Bonjour tout le monde, membres du gouvernement, à mes collègues de l'Assemblée, aux présidents de la presse, au public. Monsieur le Président, je voudrais simplement vous demander comment la répartition des présidences de ces commissions a-t-elle été opérée, puisque je constate que le groupe Totato Aïa dispose de cinq présidences, le groupe UPLD de trois présidences et l'opposition d'une seule présidence de commission. Nous l'avons à plusieurs reprises dit ici. Il faudrait peut-être que l'on puisse nous expliquer comment la répartition s'est faite, compte tenu de l'importance des groupes entre le groupe Totato Aïa et l'UPLD et le groupe Tahoué Rahoui Rathira. Est-ce qu'il y a une clé de répartition ? Si l'on ne peut interpréter cette répartition que comme une sanction par rapport à Tahoué Rahoui Rathira. Je vous remercie. Merci, M. Fritsch. D'autres interventions ? Si je peux, si je peux me... Oui, pardon. M. Buissoux, vous souhaitez intervenir. Merci, M. le Président, M. le Président, M. les ministres, Mme, M. les ministres, chers collègues, bonjour, chers amis. Non, juste pour préciser que Téquipe Orlier est bien ailleurs votre fénoua et est proposée comme président de la commission de l'aménagement. Merci. Merci, M. Buissoux. d'autres interventions. Alors, en réponse à votre demande, M. Fritsch, je précise que, ainsi que je le disais tantôt et conformément aux règlements intérieurs, les commissions ont été établies suite à un accord entre les responsables des groupes politiques. S'agissant de la répartition des présidences de groupes, je constate, en même temps que chacun et chacune d'entre nous, pour ce qui est de TOTATO IA, que celui-ci dispose de quatre commissions et non de cinq, comme j'ai cru l'entendre tout à l'heure. Au niveau de l'UDSP, il y a en effet trois commissions qui leur ont été attribuées, mais je précise par ailleurs qu'il y a une autre commission que nous allons examiner tout à l'heure, qui est la commission de contrôle budgétaire, qui entre également dans cette clé de répartition que vous évoquiez tout à l'heure. Et pour ce qui est des autres commissions, ainsi que je le disais en préalable, celles-ci ont été réparties conformément à l'accord qui a été obtenu entre les différents groupes politiques. Voilà donc pour répondre à votre question, M. Fritsch. Bien, si vous le voulez bien, on va passer donc au vote portant sur la commission des finances, qui est pour 44 voix pour, qui est contre, alors 43 pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, 11 élus s'abstiennent. Par conséquent, cette liste est adoptée. Nous allons passer maintenant à la commission santé et médecine, pardon, à la commission des affaires civiles, logements, familles, parité et protection sociale. Alors, M. le Président, nous avons les candidatures de, en tant que Président, M. Tanson Robert, Vice-président, Mme Marie-Tiragé Mayrouto Liliane, secrétaire, Mme Mathie Juliana, membre, Mme Richton Monique, M. Temi Haro René, Mme Thirouatia Sylviane, Mme Algon Ima, Mme Cross Valentina et M. Thirématé Ruben. Merci. Nous passons au vote sur cette commission qui est pour. 45, voix pour, c'est bien cela. Qui est contre ? Zéro contre. Qui s'abstient ? 12 abstentions. Donc, cette liste est adoptée. Nous passons à la commission. Alors, avant de passer à la commission santé et médecine, traditionnelle, Mme Lévi-Agamie. Oui, M. le Président, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au ministre présent, à mes collègues, à la presse et aux membres présents dans l'hémicycle, y compris au public. Donc, je voudrais juste féliciter Robert Tenceau qui vient d'être élu à la tête de cette commission. Lui dire que, quand bien même je ne figure plus dans cette commission puisque tel a été le choix des groupes présents dans l'hémicycle, je continuerai à apporter mon soutien dans les travaux puisque cette commission porte sur la famille, sur la parité, sur le foncier et que ce sont vraiment des domaines dans lesquels je souhaite qu'on puisse avancer. Donc, je voulais juste vous dire ça et que, pour ma part, je ne m'abstiendrai sur aucune des commissions parce que j'estime que l'abstention n'est pas un vote. Donc, je voterai pour ou contre mais je refuse de m'abstenir. Voilà. Merci. Merci. Nous allons passer maintenant à la lecture des membres de la liste de candidatures pour la commission santé et médecine traditionnelle. M. le Président, nous avons les candidatures de M. Lison-Marché en tant que président, vice-président, Mme Terwapia Sylviane, secrétaire Mme Olivier Marise, M. M. Teméharou René, Mme Tétounou Ilana, M. Chille Philippe, Mme Al-Kouima, Mme Opa Afouanik et Mme Jennings-Tétounou Patricia. Merci. Nous passons au vote qui est pour. 45 voix pour, qui est contre, zéro voix contre, qui s'abstient. Alors, on rectifie, donc, pour, c'est 44, zéro voix contre et 12 abstentions. Donc, la liste est approuvée. Nous passons à la liste des candidats à la commission de l'emploi et de la fonction publique. M. le Président, nous avons les candidatures de, en tant que Président, Mme Bob Dupont-Amara, Vice-président, Mme Jennings-Tétounou Patricia, secrétaire, Mme Nayateri Payamaron, membre, Mme Chavé-Daphné, Mme Brotien-Rosine, Mme Viriam-Oélis, Mme Fribeau-Jouel, M. Komotini-René, M. Teméharou René. Merci, M. Fritsch. Vous souhaitiez intervenir ? Oui, M. le Président, vous savez que le règlement intérieur prévoit que tout représentant doit au moins appartenir à une des commissions. Mme Lévi-Agami a pris la parole tout à l'heure, puisqu'elle n'est plus dans la commission des affaires civiles. Je voudrais simplement savoir dans quelle commission Mme Lévi-Agami aux institutions, c'est ça, au lieu des affaires civiles. Et vous voulez rester aux institutions ou vous voulez venir aux affaires civiles ? Vous n'avez pas le choix. Eh bien, c'est bien. Merci, M. Fritsch. Nous allons passer au vote de cette liste pour la commission, la liste de candidats à la commission emploi et fonctions publiques qui est pour 46. 49 voix pour qui est contre 0 voix contre qui s'abstient 8 abstentions. Donc, la liste est approuvée. Nous passons maintenant à la liste de candidats pour la commission aménagement, espace naturel, environnement et urbanisme, qualité de la vie et gestion du domaine public. Nous avons les candidatures en tant que présidents de M. Pauli-Été-Kinoui, vice-président, Mme Hirschand-Ninotea, secrétaire, M. Carlson-Jean-Michel, M. Mme Galnon-Minari, Mme Tétanouilana, M. Tchon-Yong-Tonghi-Atrongoro, M. Kautai-Benoît, M. Teripaïa-Mita, et Mme Opa-Afu-Anne. Merci. Nous passons au vote qui est pour. Alors, attendez, avant de passer au vote, M. Buissou, vous souhaitiez intervenir ? Oui, M. le Président, il s'agit bien de la commission de l'aménagement, là. Bien, c'est bien ça. Merci. Je sens que la fatigue ou la faim est en train de venir. J'ai bien compris le signal que vous adressiez. Bien. Alors, je reprends le vote, si vous le permettez. Qui est pour ? 47 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 46 voix pour, zéro contre et 11 abstentions. Donc, la liste pour la commission de l'aménagement est approuvée. On va passer à la liste des candidats à la commission Éducation et Recherche. M. le Président, nous avons les candidats en tant que président de Mme Parker et Léanon. Vice-président, M. Theripa Yamita, secrétaire, Mme Théoura Justine, membre, Mme Galnau Minari, Mme Tawwata Juliette, M. Mareu Ratteyna, Mme Serge Maïna, Mme Perségal Daniel et M. Mapparoua Maïron. Merci. Nous passons au vote qui est pour. 46 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 45 voix pour et 12 abstentions. Zéro voix contre. Donc, la liste est approuvée. On va passer à la liste de candidats pour la commission communication, patrimoine culturel, artisanat, jeunesse et sport. M. le Président, nous avons reçu la candidature en tant que président de M. Frichet-Douard, vice-président, Mme Iriti Théoura, secrétaire, Mme Bob Dupont-Tamara, Maud, Mme Shari Daffi, M. Cautet-Benois, M. Al-Fatiari, Mme Sage Maïna, M. Touahou Ismaël et Mme Kouichoubiya Catherine. Merci. Qui est pour à l'unanimité. Merci. Nous allons passer à la liste de candidats pour la commission affaires économiques, tourisme, agriculture, mer et transport. M. le Président, nous avons reçu la candidature de Mme Tareta Chantal en tant que président, vice-président, M. Yves Michel, secrétaire, M. Amatoïe Moutapou-Victor, membre, Mme Issa Leifara, M. Koumoutini-René, Mme Marie-Telagé, M. Roto-Lillian, Mme Matawa-Léoni, Mme Maraya-Ema et Mme Frébo-Jouenne. Nous passons au vote. Même vote. A l'unanimité. Non. On refait le vote. Qui est pour ? 46. 47 voix pour. Qui est contre ? 0 contre. Qui s'abstient ? 10 abstentions. Donc, la liste est approuvée. Nous passons à la dernière liste de candidats pour la commission institution relations internationales. M. le président, nous avons les candidatures de M. Gaston Tongson en tant que président, vice-président, Mme Fouler-Kilda, secrétaire, Mme Fichaud-Buyard-Catherine, en tant que moi, M. Fros-Gaston, M. Frichet-Douard, M. Tépharé-Réguédi, Mme Venondon-Béatrice, Mme Hirschand-Nomontéa et Mme Anantré-Léviagami-Sandra. Merci. Merci. Nous passons au vote. Qui est pour ? 46 voix pour. Qui est contre ? 0 contre. Qui s'abstient ? 11 abstentions. Donc, la liste est approuvée. Bien. Donc, toutes les listes ayant été adoptées, nous allons pouvoir passer au point suivant de l'ordre du jour, l'élection des membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de Polynésie française. Conformément aux articles 129-1 de la loi statutaire et l'article 67-1 du règlement intérieur de notre Assemblée, je rappelle que cette commission se compose de 9 membres élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne. Par conséquent, suivons la règle de la représentation proportionnelle et sur les 9 sièges. Voici la répartition. 3 reviennent au groupe Totato Aïa, 3 au groupe UDSP, 2 au groupe Tahouira Hulatira et 1 au groupe Yaoura de Fénois. Les listes ayant été... La liste, pardon, ayant été déjà établie, elle vous a d'ailleurs été distribuée. Je pense qu'on va pouvoir passer à la lecture de cette liste, mais je vais d'abord demander à M. Teméharo qui souhaitait intervenir. Allez-y, M. Teméharo. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Juste par rapport à la liste qui nous est présentée, je voudrais donc proposer la cognature pour ce qui concerne le groupe Tahouira Hulatira, Mme Gallenand Minari et M. Édouard Fritsch. Donc, Édouard Fritsch prendrait ma place. Merci. Moi, je me retire de cette commission. Merci. S'il n'y a pas d'autres modifications, je vais demander au secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture de la liste définitive. M. le Président, nous avons les candidatures suivantes de Mme Tuchobillard-Catherine, de Mme Vic-Sabrina, de Mme Jennings-Étonne-Patricia, de M. Téphare de Hiloïti, de Mme Fuller-Tilda, de Mme Parker-Eleanor, de Mme Gallenand-Minari, de M. Édouard Fritsch et de M. Pauli-Tékin. Nous allons passer au vote. Je rappelle que celui-ci se fait à main levée. Qui est pour cette liste ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, la liste est approuvée à l'unanimité. Voici donc les membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. Mme Tuchobillard-Catherine, Mme Birk-Sabrina, Mme Jennings-Tékonoui-Patricia, M. Téphare de Hiloïti, Mme Fuller-Tilda, Mme Parker-Eleanor, Mme Gallenand-Minari, M. Fritsch-Édouard et M. Paulié-Tékinoui. Je vais suspendre la séance pour permettre aux membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de procéder à l'élection du président et de son vice-président. La séance est suspendue. La séance est reprise. Je vous donne à présent lecture de la composition de la commission de contrôle budgétaire et financier. Présidente, Mme Birk-Sabrina, vice-président, M. Fritsch-Édouard, membre, Mme Tuchobillard-Catherine, Mme Jennings-Tékonoui-Patricia, M. Téphare de Hiloïti, Mme Fuller-Tilda, Mme Parker-Eleanor, Mme Gallenand-Minari et M. Paulié-Tékinoui. Si vous le voulez bien, on va terminer cette matinée par l'élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget. Je vous rappelle que, conformément à l'article 66 du règlement intérieur de l'Assemblée, cette commission est composée de membres de droit, à savoir le président de l'Assemblée, le président de la commission permanente, le président de la commission des finances et les trois caisseurs, ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne, après avoir présenté une liste établie par consensus entre les groupes politiques ou alors à défaut par l'Assemblée qui statuent à ce moment-là directement. Suivant la règle de la représentation proportionnelle, sur les cinq sièges que j'indiquais tout à l'heure, deux reviennent au groupe UDSP, deux au groupe Totato-Aïa et un au groupe Tahouira-Huira-Hira. La liste ayant déjà été établie, je vais demander au secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture de cette liste. Monsieur le Président, nous avons pour les cinq membres les candidataires suivants, M. Hiroïti Tefareré, Mme Daphne Chavi, Mme Catherine Puchot-Billard, Mme Tamara Bordipon et M. René Koumoutini. Merci. Nous allons passer au vote de cette liste. Oui, Mme Boc-Dupont. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas une erreur parmi les gens qui figurent dans cette commission ? Je vois par exemple M. Tonceau, président de la commission des finances, il n'est plus président de la commission des finances. Oui, effectivement, il y a eu une erreur. Le membre de droit, c'est la présidente de la commission des finances, qui est Mme Françoise Tama, puisqu'elle a été élue démocratiquement tout à l'heure. Donc il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur dans le... non pas deux frappes, parce que c'est tout un nom, mais il y a eu une petite erreur. Mais c'est bien Mme Françoise Tama, en tant que présidente de la commission des finances, qui est membre de droit de cette commission. Alors elle est aussi membre de droit en qualité de premier questeur. Oui. Et comment ça c'est M. Tonceau ? Et comment ça c'est M. Tonceau est là-dedans ? En tant que quoi ? Non, M. Tonceau n'est absolument pas membre. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de notre part. Veuillez nous en excuser. Donc en fait, c'est le nom de Mme Françoise Tama qui apparaît deux fois sur cette liste, en tant que membre de droit, en qualité de présidente de la commission des finances, et également en qualité de premier questeur. Donc il y a un mot, il y a un... Voilà. Oui, Mme... Chantal. Oui, M. le Président. Effectivement, la liste a été rectifiée, mais la liste rectifiée n'a pas été redistribuée. Merci. Je pense que si vous en êtes d'accord, puisque là, tout à l'heure, on discutait de membres de droit, hein, donc ces membres de droit, on ne peut pas les changer. De par leur fonction, ils sont membres de droit. En revanche, le vote qui va être celui que je vais vous demander porte plutôt sur les cinq membres dont les noms ont été cités tout à l'heure. Donc c'est uniquement sur ces cinq personnes, pas sur les membres de droit. D'accord ? Donc on peut passer au vote. Je sais que vous avez faim, c'est pour ça que ça piétine un petit peu. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Oui, Mme Gallenon. Merci, M. le Président. Merci enfin de me voir, parce que ça fait plusieurs fois que je lève mon doigt. Et c'est vrai qu'il est peut-être difficile de me voir sur la gauche. Aussi, je voudrais dire d'abord, Yorana, à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. M. le Président, excusez-moi, mais vos explications ne sont pas claires. Pourtant, on a beau vous suivre, même si on en a fait, mais je pense que nous sommes quand même des représentants sérieux, consciencieux et attentifs. Aussi, je pense qu'on n'a pas été très clairs concernant cette liste. Il faudrait peut-être réexpliciter, parce que je pense qu'il y aura ensuite des contestations. Enfin, à mon humble avis. M. le Président, si vous me permettez, je continue sur ma lancée. J'ai peur que vous ne me voyiez plus après. Je souhaitais m'exprimer en tant qu'ex-présidente de commission. Je voudrais féliciter tous mes collègues qui ont été nommés présidents de commission aujourd'hui. Je leur souhaite vraiment de bien travailler dans leur commission. Comme vous le savez, M. le Président, je vous ai adressé un rapport, un bilan concernant ma commission. Et j'espère que vous tiendrez compte des avis émis par les membres de la commission d'ordre que je présidais. Je souhaitais rappeler à tous mes collègues qui ont été élus présidents et présidents de commission aujourd'hui, qu'être président de commission, ce n'est pas un titre honorifique, mais c'est vraiment être au service du peuple, du pays, de la population, et d'être au-dessus des clivages politiques et de servir tous ceux qui viennent vers eux, et surtout d'être à la disposition des gens et d'être présents à toutes les séances à l'Assemblée. Excusez-moi, mais j'ai envie de le dire, à toutes les commissions, il faut y être. Combien de fois on nous filme, l'Assemblée est vide, l'hémicycle est vide. Aussi, je dis que ce ne sont pas des distributions de cadeaux, les présidences de commission, et ce ne sont pas non plus des distributions de sucettes. Je regrette seulement qu'on n'ait pas pris conscience de cela, et M. le Président, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a eu quatre changements, et vous êtes président aujourd'hui. Vous avez toujours été pour la transparence, l'honnêteté et la justice, et j'espère que vous continuerez sur cette lancée. Donc, à tous mes chers collègues qui ont été élus aujourd'hui, je vous souhaite vraiment bon courage, et surtout, beaucoup, beaucoup de travail pour que notre population ait une réelle impression que nous travaillons pour elle et que nous ne sommes pas là pour nous disputer des postes. Voilà. Merci, M. le Président. Merci à vous tous. Merci, Mme Gallenon, de vos encouragements. Concernant le bilan des travaux de votre commission, en effet, j'ai bien pris note du contenu de ce bilan, et j'en tiendrai compte. Mme Bob-Dupont, vous avez souhaité intervenir, et puis ensuite, il y a Mme Thomas. M. le Président, je comprends qu'il y a des membres de droit, et là, je m'aperçois que Mme Thomas occupe deux places. Ce qui veut dire que quand on passera au vote, on aura une seule voix. Et est-ce que, c'est une proposition que je fais à l'Assemblée, est-ce qu'on ne peut pas prendre le ou la vice-présidente de la commission des finances pour en placer une Françoise Thomas ? C'est une proposition à l'Assemblée pour qu'on ait les 11 membres. Merci, Mme Bob-Dupont. Je précise encore une fois que le vote que nous allons faire très rapidement ne porte que sur les 5 membres qui ne sont pas membres de droit. S'agissant des autres membres qui sont membres de droit, ils le sont parce que c'est imposé par notre règlement intérieur. Si on devait, à mon sens, opérer un changement, il faudrait d'abord changer le règlement intérieur. Or, là, ça me semble un peu difficile. Enfin, c'est mon analyse par rapport à la demande que vous formulez, Mme Bob-Dupont. Mme Tama avait souhaité intervenir et puis on cite Mme Lévi-Agami. Merci, Président. En fait, ma question allait dans le même sens que Mme Tamara Bob-Dupont, à savoir si on ne pouvait pas remplacer cette deuxième fois que je suis par le VP de la commission des finances. Il me semble que ça serait mieux qu'il y ait une autre personne que deux mois pour une personne. Mais bon, si vous répondez que c'est dû au règlement intérieur, alors on s'en tient là. Merci, Mme Tama. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Je tiens à féliciter l'intervention de Mme Chantal Gallenand avant de poursuivre sur la commission chargée de la préparation du budget en lui disant que j'espère qu'elle va continuer à faire ce qu'elle a fait, même si elle, elle aussi, n'est plus membre de la commission qu'elle présidait. Mais je pense qu'elle a toujours été présente et qu'elle continuera à travailler. Je voulais juste revenir sur le point qui nous intéresse. La première interrogation que j'ai, c'est qu'on se retrouve avec 11 membres, certes deux membres de droit qui se retrouvent être la même personne. Comment est-ce qu'on fait dans la pratique ? Comment est-ce que vous allez procéder ? Est-ce que Mme Tama aura deux votes à ce moment-là, au moment de la prise de décision ? Auquel cas, je trouve que c'est assez incohérent. La deuxième chose, c'est que si jamais on la retire, on considère qu'elle n'a qu'un seul vote, vous vous retrouvez à 10. Donc, c'est un chiffre pair. Comment est-ce que vous allez procéder pour l'arbitrage ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée, à ce moment-là, qui aura une voix prépondérante ? Je n'ai pas le statut, malheureusement, sous les yeux. Qu'est-ce qu'il est prévu par notre règlement intérieur en la matière ? En tous les cas, pour ma part, je suis opposée à voter deux fois la même personne sur deux postes différents. Merci. Merci, madame Lévi-Agami. Alors, je précise que, s'agissant de notre règlement intérieur, ce sont les articles 66 et 67 qui régissent la composition et le fonctionnement de cette commission. Et, s'agissant de l'article 66, c'est bien le président de la commission des finances et les trois questeurs qui sont membres de droit. Il se trouve, et là, je dirais que c'est un hasard, que madame Tama occupe deux fonctions, en l'occurrence président de la commission des finances, mais également premier questeur. J'aurais tendance à dire, mais là, c'est une analyse personnelle, c'est une interprétation personnelle, mais c'est aussi une question de bon sens. Elle est nommée à double titre. Théoriquement, elle devrait disposer de deux voies. La voie du président de la commission des finances et la voie du premier questeur. Ça paraît un petit peu curieux, mais je dirais que c'est l'application littérale du règlement intérieur, article 66, article 67. Maintenant, rien n'empêche notre assemblée, le moment venu, de modifier le règlement intérieur en prévoyant ce genre de cas et d'essayer d'y trouver la réponse la plus appropriée. Mais là, en l'occurrence, c'est la décision souveraine de notre assemblée qui a donc décidé de choisir madame Tama sur ces deux fonctions. Alors, s'agissant de son poste de premier questeur, c'est le bureau de l'Assemblée qui a effectué ce vote et le règlement intérieur, lui donne en effet deux voies dans le cadre de cette commission de préparation du budget. Voilà. Plus d'autres interventions ? Oui, madame Bob-Dupont. Merci, monsieur le Président. Vous avez fait la proposition comme quoi François Asma aura deux voies. Ce n'est pas inscrit dans le règlement intérieur, comme la proposition que je vous ai faite de nommer le premier vice-président de la commission des finances pour remplacer madame Tama, une fois. Ce n'est pas aussi dans le règlement intérieur. Donc, je propose qu'on modifie cet article-là. Si jamais il y a un dédoublement de voies, eh bien, il faudra remplacer par le VP de la commission des finances. C'est la première fois, monsieur le Président, qu'on rencontre un problème de cet ordre-là. Peut-être qu'il faut prévoir la correction de notre règlement intérieur. Oui, là, visiblement, on se retrouve face à un vide. Lorsqu'il y a un vide, soit on tombe dedans ou bien soit on reste au bord de ce vide et puis on essaie de trouver une autre solution. Moi, j'aurais tendance à retenir la dernière proposition que vous avez émise, madame Bob-Dupont. C'est que nous changions le règlement intérieur. Mais concernant cette commission dont je viens de vous donner connaissance de sa composition, j'aurais tendance à dire, laissons les choses en l'état, puisque c'est notre règlement intérieur, en l'état actuel de ce règlement qui nous impose la composition que nous avons là sous les yeux. Passons au vote et dans les jours ou dans les semaines à venir, si l'Assemblée, bien évidemment, le souhaite, on pourra à ce moment-là procéder à une modification du règlement intérieur pour justement éviter ce genre de situation. Mais je comprends parfaitement vos préoccupations. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir deux fois le même nom. Mais c'est la loi. Oui, madame Néviagami. Merci, monsieur le Président, pour vos éclairages. Je voulais juste demander si nous sommes tenus de procéder à ce vote aujourd'hui ou si nous pouvons demander le report du vote de cette commission le temps que la commission des relations internationales se réunisse pour procéder à la modification du règlement intérieur. Merci. Je rappelle que notre ordre du jour a été adopté. Donc, sauf si la majorité de notre Assemblée décide de le modifier sur ce point précis. Mais je n'ai pas l'impression, en regardant les unes et les autres, que c'est la volonté qui est exprimée en cet instant. Donc, si vous le voulez bien, on va passer au vote. Et je répète bien, le vote ne porte que sur les cinq membres qui ne sont pas membres de droit. Je le répète encore une fois. Bien. Donc, on va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est pour ? 46 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 11 abstentions. Donc, la liste est approuvée. Voici donc les membres de la commission chargée de la préparation du budget. Monsieur Chil Philippe, président de l'Assemblée de Polynesie française. Madame Vernodon-Béatrice, président de la commission permanente. Madame Françoise Tama, président de la commission des finances. Madame Françoise Tama, premier questeur. Monsieur Choumyu Tanghi, deuxième questeur. Madame Tahiyata Chantal, troisième questeur. Monsieur Tefarere Hirohiti, membre. Madame Chavé-Daphné, madame Thuichaud-Buyard-Catherine, madame Bob Dupont-Tamara et monsieur Kohoumo-Ettini-René, en qualité de membre. Bien. Je vous propose que nous suspendions notre séance. Il est midi et demi. Le déjeuner est prêt. Et je vous propose que nous nous voyions, nous nous retrouvions à 14 heures, si vous en êtes d'accord. La séance est suspendue. Bon appétit. Je vous remercie. La séance est reprise. Désolé, chers collègues, pour le retard pris dans la reprise de cette séance. Les préparations ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Ceci dit, nous allons passer au neuvième point de notre ordre du jour, à savoir l'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à notre Assemblée. Donc, je rappelle que notre Assemblée doit désigner des représentants au sein de ces commissions extérieures, en sachant que ces commissions et organismes sont au nombre de 134. Vous avez sous vos yeux les listes qui ont été constituées et préparées. Je vais donc demander au secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture de la liste des organismes et commissions concernées avec les noms des candidats. Merci. Monsieur le Président, voici les commissions concernées. Les commissions d'attribution des lots des lotissements agricoles, dont titulaires, Mme Chavé-Daphné, Mme Tuchobillard-Kathé, Mme Maraïa-Ema, Mme Théoura-Justine, M. Maraïa-Uraténa, M. Mamatoua-Yahoutapo-Victor, M. Cauté-Benoît, Mme Frébo-Jouel, Mme Viriamou-Élise, Mme Tariata-Chantal. Deux commissions pour la création et l'extension des élevages de pôles pendeuses en Polynésie française, titulaires. M. Touniou-Ton-Roro, Mme Maraïa-Ema, Mme Marie-Téragi-Meyrouto-Liliane, Mme Richton-Monique, Mme Guiriamou-Élise, Mme Frébo-Jouel. Suppliants, Mme Chavé-Daphné, Mme Théoura-Téa-Silvien, Mme Attaoua-Léonni, M. Yip-Michel, Mme Tawadama-Juliette, M. Cauté-Benoît. Conseil d'administration de la Caisse de soutien des prix de Kupra, titulaires, Mme Attaoua-Léonni, M. Touahou-Ismaël, Mme Frébo-Jouel. Conseil d'administration de la Société anonyme d'économie mixte d'abattage de Tahiti, titulaires, M. Al-Fatiari, Mme Yizal-Heifara, M. Ténéharou-René. Conseil d'administration de l'établissement de puits et caractères industriels et commerciaux dénommés vanilles de Tahiti, titulaires, M. Pouahou-Ismaël, Mme Théoura-Téa-Silvien, M. Suppléant. Conseil d'administration de l'URI de Tahiti, titulaires, Mme Parquer-Léonni, M. Yip-Michel. Institut de formation maritime pêche et commerce, titulaires, Mme Broutin-Rosine. Commission des sites et des monuments naturels, titulaires, M. Colté-Benoît, Mme Bic-Sabrina. Comité consultatif d'agréments préalables des travaux immobiliers, titulaires, Mme Bic-Sabrina. Commission d'implantation de grandes surfaces commerciales, M. Tounoutou-Roro, titulaires et suppléants, M. Carlson-Jean-Michel. Commission du domaine public, M. Maré-Ula-Téina, M. Forlité-Quinion, titulaires, suppléants, M. Atoun-Roro, Mme Thama-Françoise. Commission locale de l'essence maritime, titulaires, M. Terri Payamita. Commission unique du domaine public de la pêche, titulaires, M. Lison-Marcelin, M. Maré-Ula-Téina, Mme Frébo-Jouel, Mme Tahirita-Chantal. Comité d'aménagement du territoire, titulaires, M. Chiffili, M. Polité-Quinion, Mme Thama-Françoise. Supplaires, Mme Fulerti, M. Temé-Roro-René, M. Tuichaud-Buyère-Catherine. Comité de pilotage, interministré pour la mise en œuvre d'un aménagement courant et concerté de l'agglomération centrale et commune de Pounaveille-de-Haroué, titulaires, M. Tansou-Rober, Mme Thama-Françoise. M. Carlson-Jean-Michel, M. Polité-Quinion. Conseil d'administration de l'établissement de gestion et d'aménagement de Théras, titulaires, M. Alfa-Téari, Mme Hirschon-Onontéa. Comité de pilotage, chargé de la réhabilitation du domaine de Montau-Ovigny, titulaires, M. Alfa-Téari, Mme Hirschon-Onontéa. Conseil de direction du jardin botanique de Montau-Ovigny, titulaires, M. Alfa-Téari, M. Thume-Pouroro, Mme Croce-Farantina. Conseil d'administration de l'office des pensées et de communication, M. Tansong-Gaston et Michel, titulaires. Conseil d'administration de l'institut de la communication audiovisuelle, titulaires, M. Côté-Benoît, suppléant, Mme Croce-Falantina. Conseil d'orientation de la société d'économie, rétino et télévision, titulaires, Mme Foubert-Téari, Mme Hirschon-Onontéa. Commission consultative des ailes à production audiovisuelle et cinématographie, titulaires, Mme Hirschon-Onontéa, Mme Serge-Mainer. Comité de pilotage, chargé de valider les orientations et le suivi des opérations relatées à l'obtention du label UNESCO, titulaires, M. Alfa-Téari, M. Mamatoye-Routapou-Victor. Conseil d'administration du Centre des métiers d'art de la Polynésie française, Mme Hirschon-Onontéa, titulaires, M. Côté-Benoît, suppléant. Conseil d'administration du Conservatoire artistique, titulaires, Mme Serge-Mainer, suppléant, Mme Hirthi-Teura. Conseil d'administration de l'établissement des nommés musées de Haïti, titulaires, Mme Mathisul-Juliana, Mme Algon, Emma, suppléant. Conseil d'administration du Centre des métiers d'art de l'établissement des nommés musées de Haïti, titulaires, Mme Therouata-Sylvian, suppléant, Mme Maia Tripayamaron. Commission consultative de la taxe de développement local, titulaires, M. Conso-Rober, Mme Tuchovia-Catherine, suppléant, M. Lison-Marcelin, M. Tamiharon-René. Commission consultative de l'Europe, M. Conso-Rober, titulaires. Commission consultative d'évaluation des charges relatifs de transfert du service de l'État à la Polynésie française, titulaires. M. Chille Philippe, Mme Venondan-Béatrice, suppléant, M. Tepharé-Rigouetti, Mme Bob Duport-Amra. Commission de suspension de la perception du droit de don et du droit fiscal d'entrée applicable à la portation de certains produits destinés à une transformation sur place, titulaires, Mme Galman-Minari, suppléant, Mme Saint-Jour paritain. Conseil d'administration de l'Institut de la consommation, titulaires, Mme Brodien-Rodien, M. Jean-Michel Carlson. Conseil d'administration de l'Institut de la statistique, titulaires, M. Tepharé-Rigouetti, Mme Serge Maïna, suppléant. Commission de soutien de l'entreprise en difficulté, titulaires, M. Tonsau-Rober, Mme Tuchocatène-Buyard. Comité technique, conseiller d'administration pour l'insertion, Mme Bob Dupont-Amra, titulaires. Conseil d'administration de l'établissement public, administratif de l'administration de formation des adultes, titulaires, M. Tiong-Turoro. Observatoire chargé de la bonne application des dispositifs d'aide à la revalorisation du salaire minimum d'Ars, titulaires, M. Tonsau-Rober, Mme Bob Dupont-Amra, M. Bissot-Jean-Christophe, M. Frichet-Gouard. Commission territoriale de l'énergie, titulaires, Mme Tuchocatène-Buyard-Catherine, M. Bissot-Jean-Christophe, conseiller d'administration de l'ATEC, titulaires, M. Bissot-Jean-Christophe, M. Carlson-Jean-Michel. Conseil d'établissement du lycée Paul Gauguin, M. Tonsau-Rober, conseil d'établissement du lycée polyvalent du Tauné, Mme Parker-Élian-Nor. Conseil d'établissement du lycée Autoré de Keïti, Mme Sache, M. Aïna. Conseil d'établissement du lycée professionnel de Fauné, Mme Olivier-Marie, conseil d'établissement du lycée polyvalent de Tarawa, Mme Bic-Sabrina. Conseil d'établissement du lycée Doutoro-Raya-Tea-Teo-Da-Justine. Conseil d'établissement du lycée professionnel d'Utoroa, M. Tetonu-Ilana. Conseil d'établissement du collège Tarné, M. Poletti-Kinoui. Conseil d'établissement du collège d'Aoué, Mme Brodien-Rouzine. Conseil d'établissement du collège de Mahina, Mme Manoute-Helévi-Agami-Sondra. Le collège de Travaux, M. Tchoun-Tourourou. Collège de Patras, Mme Croce-Valentine. Collège de Paye, Mme Jenice-Étonie-Patricia. Collège de Fa'a, Mme Fouli-Asclida. Collège de Popo, Mme Chavie-Daphne. Collège d'Afri-Itu, Mme Bob Di-Pontamara. Collège de Rouené, Mme Poupa-Fouanik. Collège de Bravoura, M. Teripa Yamista. Collège de Hamine, M. Touahou-Izmaï. Collège de Haka Hau, M. Kautai Benoît, Collège de Taïouaï, Koumoutini Hironi, Collège de Mataoura Tahirta Chantal, Collège de Moire Routou, Miriamou Elis, Collège de Tiberli, Éricité Ouga, Rangiroua, Collège de Rangiroua, Mme Atawa Léonni, Collège de Ponaroua, M. Trématé Rubène, Lycée Professionnelle de Mahina, Mme Tuchoubuya Catherine, Collège de Fahoua, Mme Teruata Sylviane, Collège de Vitiar, Mme Izal Hirfara, Collège de Hau, Mme Marie-Terra Guimérotou Liliane. L'essai polyvalente de Papala, Mme Viramou Elis, Collège de Taïoua, Mme Naïté Payamaron, Collège de Hatoua, Mme Frébois Joël, Lycée Aureuil, M. Paulette Eikinon et Collège de Marquemont, M. Yip Michel, Comité Territorial de Construction Scolaire, Titulaires, Mme Tuchoulaire Tilda, Mme Tariyata Chantal, Mme François Valentina, Cipulant, Mme Marie-Terra Guimérotou Liliane, Mme Gallon Minari, Mme Bob Di Pontamara, Commission d'attribution des allocations d'études, M. Thierry Alpha, Mme Tariyata Chantal, Titulaires, Commission d'attribution des bousses majorées, Mme Sage Maina, Commission d'attribution des logements du centre d'hébergement pour étudiants de haute mort, Titulaires, Mme Parker Eliano, M. Thierry Manti Ruben, Commission de la carte scolaire du premier degré, Mme Marie-Terra Guimérotou Liliane, Tariyata Chantal, Titulaires, Conseil d'administration de l'école mixte normale de Polynésie française, Titulaires, M. Thierry Payamita, Mme Tuchoulaire-Catherine, Commission d'administration de l'établissement d'achats groupés, Titulaires, Mme Baudien-Rosine, Nous supplions, Mme Gallon Minari, Conseil d'administration du CRDP, Titulaires, M. Thierry Payamita, Mme Tuchoulaire-Catherine, Supplions, Mme Marie-Terra Guimérotou Liliane, Mme Echon-Monté, Commission d'attribution des grètes, Titulaires, Mme Fille d'affaires, Mme Sage Maina, Conseil d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle, Titulaires, Mme Perségale-Daniel, Supplions, Mme Chaville-Daphné, Au comité territorial de l'éducation, Mme Foulaire-Catherine, Mme Maïron-Montawassou, Titulaires, Conseil d'administration de l'université de la Polynésie française, M. Alpha Thierry, Titulaires, Comité de suivi d'exploitation du complexe de stockage et de traitement des déchets de Nivée, Titulaires, M. Paul et Téquini, Commission territoriale de l'eau en Polynésie française, Titulaires, M. Chille-Philippe, Mme Maïron-Monté, Mme Maïron-Monté, Mme Maïron-Monté, Mme Maïron-Monté, Comité de pilotage interministériel relatif nouveau pour les communes de travail, M. Rourou-Atroum, M. Alpha Thierry, M. Paul et Téquini, Mme France-Valentina, Titulaires, Comité des mines, M. Maré-Ola-Teyna, M. Teméharo-René, Titulaires, Supplions, Mme Atawa-Léonie, M. Paul et Téquini, Conseil d'administration de l'établissement public EAD, Titulaires, M. Bissou-Jean-Christophe, Mme France-Valentina, Supplions, M. Téfare-René-Hiroïti, M. Paul et Téquini, Commission de dépouillement des offres de l'EAD, Titulaires, Téfare-René-Hiroïti et M. Téquini, Mme France-Valentina, Conseil d'administration du fonds de développement des archipettes, Titulaires, Mme Tacheta-Chantal, Mme Parkel Eliano, M. Touahou-Ismaël, Mme Frébo-Joël, Supplions, Mme Gréamo-Élise, M. Mamato-Hiroïta-Rou-Victor, Mme Thébatia-Silvan, M. Kauté-Benoît, Comité territoriale des calamités publiques, Mme Naya Tripaya-Maharoun, M. Tripaya-Mita, M. Mayron, Mataoua, M. Kauté-Benoît, Mme Tacheta-Chantal, Titulaires, Comité de conseil d'administration de l'OPH, Titulaires, M. Tançois-Roubert, Mme Marti-Juliana, Supplions, Mme Marie-Taragi-Liliane, Mme Naya Tripaya-Maharoun, Commission d'attribution des aides au logement, Titulaires, M. Tançois-Roubert, Mme Baudi-Pontamara, Mme Al-Guaïma, et Supplions, Mme Brodien-Rosé, M. Mataoua-Maharoun, Commission des marchés de l'Office polynésien de l'habitat, Titulaires, M. Al-Fateri, Mme Marti-Juliana, Supplions, Mme Perségaldanien, M. Paulette-Ekinou, Comité de l'habitat installé, M. Tançois-Roubert, Conseil d'administration de l'Institut de la jeunesse des sports de Polynésie, Titulaires, M. Coté-Benoît, Mme Sajmaïna, Mme Tuchobillard-Catherine, Titulaires, Mme Chavez-Daphné, Bureau d'assistance judiciaire, Manou Trelévi-Egani-Sandra, Comission de recensements général des vôtels, M. Chille-Philippe, Commission de surveillance des établissements pénitentiaires, M. Di particulier, Mme Saint-Réna, Commission de surveillance des établissements pénitentiaires, M. Coté-Benoît, Commission de surveillance des établissements pénitentiaires, M. McCartney-Benoît, M. Coté-Benoît, Commission établissant l'Alice annuel du jury criminel, Mme Parker, Eliana, Bélig Boardier-Rosé, Mme Boopafou Caraïное, Mme Algon-Heinma, Comité majoritaire de règlement amiables, M. Rizan-O-Marcinet titulaire, M. Jéme Herourené, suppléant. Conseil d'administration du fonds commun de la recherche scientifique et technique au travers, M. Alpha Théari. Conseil de la recherche scientifique technologique, Mme Olivier Marise. Au comité de la recherche, M. Alpha Théari, Mme Échante-Montaire, Mme Sajmaïna. Conseil d'administration de l'Institut du Malardé, titulé Jennings-Patrissap, et suppléant Mme Olivier Marise. Conseil d'administration du Centre hospitalier de la Pologne-Élysée, titulé Mme Olivier Marise, Mme Meubert-Vernodon-Béatrice, suppléant Mme Maraya Ema, Mme Alta Ema. Conseil d'administration de l'École d'affinée, Mme Jennings-Patrissap, comité de l'aide médicale et urgent du transport, titulé Mme Olivier Marise, comité d'hygiène de salivité publique, Marise Olivier. Commission de prévention des toxicomanes, titulé Béth-Sabrina Sajmaïna, suppléant Galnon-Menari-Izal-Hifra. Commission compétente en matière de lutte conduite à Mme Bob-du-Pontamara. Commission de l'organisation sanitaire, M. Liseau-Marcelin, Olivier Marise, titulé, suppléant Mme Maraya Ema, Algon Ema. Commission de régulation, titulé Jennings-Patrissap, et Brotien-Loisine, suppléant. Commission d'administration de l'établissement Farida Mahou, titulé, Thé-Water-Sylvian Algo-Ema, suppléant Chavé-Daphné-Persigal-Damiel. Conseil d'administration de l'ÉPAP, titulé, Thahyata Chantal Sajmaïna, suppléant. Touichot-Buyère-Catherine Parker-Elanor. Conseil d'orientation pour le suffit des conséquences des séries claires, titulé, Thé-Faré-Ré-Héroïki-Hir-Chon-Nomote-Sajmaïna, suppléant. Ristam-Monique, Touichot-Buyère-Catherine-Olivier-Marise. Conseil d'administration de la Réparé-Voyance sociale. Donc, son gastrointé, titulé, et suppléant. Olivier-Marise. Conseil d'administration du régime des non-salariés. Pogdu-Pantamara, Algon-Ema, titulé, suppléant. Touichot-Buyère-Catherine-Ilchon-Nomotea. Comité gestion du régime de solidarité de la Pognitivité, Fouler-Thilde-Albert-Béatrice, titulé, suppléant. Matawamayron, Ilchon-Nomotea. Conseil d'administration de l'Institut d'insertion médico-éducatif, titulé, Thé-Ratia-Cylvian-Algon, et ma, suppléant. Matawamayron, Ilutite et Oura. Conseil d'administration de l'Igivet-City-Tourise, titulé, Tonson-Gassan, Mouté-Hirchon, et suppléant. Pogdu-Portlité-Kinoui-Touchou-Buyère-Catherine. Comité conciliatif de la navigation maritime inter-sibulaire, titulé, Vissou-Jean-Christophe, Thé-Ratia-Cylvian, Mada-Oura-Teïna, Michel-Frévon-Jouën-Tahyatta-Chantal, suppléant. Perségal-Daniel, Thé-Ratia-Cylvian, Matawamayron, Réjton-Monique, Gautay-Benoïn, Etahwata-Mas-Philippe. Comité de transport télé, titulé, Tephare de Héraulti. Comité local des transports télé-des-Îles-Souleronté ou Dajewskine. Comité conciliatif chargé des questions d'organisation et de fonctionnement, relaté à la profession d'entrepreneur de véhicule de remise, titulé, Yann-Michel, suppléant. Giselle Heffara, comité consultatif chargé de questions d'organisation des fonds de son monde relative à la profession d'entrepreneur de taxes titulaire d'Igne Michel et d'Ariata Chantal et enfin, conseil d'administration du port au nombre de propriétés titulaire M. Buissou, Jean-Christophe. Merci. Bien, merci Madame le secrétaire général. Monsieur Kouhou Mouettini, vous souhaitez intervenir ? Monsieur le Président, je vous remercie infiniment et recevez de mon part mes sincères et amicales salutations de 17h45. Je vous avais entendu faire une remarque il n'y a pas très longtemps, sur la lenteur de reprise de situation de l'Assemblée, à votre prédécesseur. Maintenant, je crois que vous battez le record. Plus la majorité s'élagie, plus le temps de retard s'élagie. Mais la remarque que je fais, c'est surtout dans les 134 organismes et commissions extérieures, il n'y a que 10 Tahora en tant que titulaires et 14 Tahora en tant que suppléants. Enfin, vous vous êtes préservés d'avoir de la bonne chair et vous laissez les arrêtes pour ceux du Tahora. Je vous en remercie. Merci, M. Kouhou Mouitini. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer... Oui, M. Tefardé. Merci, M. le Président. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Il est 17h48. C'est juste pour appeler à notre cher ami René Kouhou Mouitini qui a un temps pas si éloigné que ça. Ce n'étaient même pas les arrêtes qu'on avait quand on est dans l'opposition, c'était que le plat sans rien à l'intérieur. Voilà. Donc, il est mal placé pour nous donner des leçons. Merci, M. Tefardé. Je pense qu'on va arrêter cette histoire de poisson, sinon il ne va plus rien rester à la fin du repas. Je vous propose, si vous en êtes tous d'accord, que nous passions au vote en rappelant que celui-ci se fait à main levée comme le prévoit l'article 41 de notre règlement intérieur. Donc, qui est pour cette liste ? 46 voix pour. Qui est contre ? Trois voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. Donc, je programme la liste adoptée. Nous passons maintenant à l'examen de la correspondance. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de bien vouloir nous donner connaissance du relevé de la correspondance. M. le Président, tous les représentants dans la dossier de séance nous révèlent la correspondance reçue par l'Assemblée du 20 mars 2009 et arrêtée le 3 avril 2009. Dans une photocopée, cette correspondance peut être demandée par tous les représentants en secrétaire général. Voilà, M. le Président. Merci. Alors, en ce qui concerne la prochaine séance, si l'Assemblée en était d'accord, et pour en avoir également longuement discuté ce matin avec le Président Temaru, je propose que l'Assemblée laisse le soin au Président de l'Assemblée que je suis de fixer la date et l'heure de la prochaine séance, qui est pour cette décision, cette proposition, pardon, à l'unanimité. Je vous en remercie. Je précise par ailleurs que je convoque notre bureau de l'Assemblée pour demain à 14 heures. Les convocations ont dû vous parvenir dans vos casiers respectifs. Donc, je compte sur votre présence et votre participation active. Voilà, chers collègues, nous sommes arrivés au terme de notre longue, longue séance. Je vous remercie pour votre participation active et positive. Merci à chacun et à chacune d'avoir pu vous libérer. La séance est close. Merci bien. Merci.